Puis je trouve que c'est assez graphique comme objet. C'est triangulaire sans lettres, il y a des zones qui sont un peu souples, il y a des angles, il y a des couleurs, et je trouve que c'est vraiment l'outil qui représente un petit peu le métier d'architecture. Je fais partie du club Carbao Tintournon. En quoi consiste le métier d'architecte ? C'est de transformer les idées et les besoins des clients en bâtiments concrets, en 3D. Parce que j'aime les gens, parce que je suis amoureux des gens en fait. Parce que quand les gens viennent me voir, je me défonce pour eux. Enfin le terme n'est peut-être pas très joli, mais je me consacre à eux, je les écoute, je les écoute d'une oreille, mais d'un autre côté, je suis toujours en train de me dire « Ok, j'ai compris ton programme, mais moi je vais t'apporter une plus-value, une originalité, quelque chose sur lequel tu n'as pas pensé et qui peut faire dire « Ah ouais, ça c'est pas mal, et là il y a la patte de l'archi, et là je vais être mieux dans ma maison, je vais être mieux dans mon investissement. » Peut-être faire de l'enseignement, voir avec, alors, ou les CAP ou BEP, ou l'école d'architecture, et retranscrire mon expérience, parce que je suis sorti de l'école d'architecture en 2000, et après je me suis installé directement derrière. Donc faire profiter les étudiants d'une vingtaine d'années d'expérience dans le métier de l'architecture. À vrai dire, j'y allais un petit peu en reculons, et puis quand je suis arrivé, déjà tout le monde m'a entouré de sa bienveillance, tout le monde est venu au contact, tout le monde est venu se présenter, tout le monde est venu discuter avec moi, et ne m'a jamais laissé seul dans mon coin, avec ma petite tasse de café en attendant que ça se passe, en attendant la présentation. Donc ça c'est, le mot c'est bienveillance, quand on rentre à Tintour. Moi je suis un grand bavard, alors ça va ? Bon, toujours un peu un truc dans les mains là, c'est le stress, toujours. C'est left, c'est leourt, hein ? C'est le tour, hein ? Merci.